Bonjour à tout le monde, nous sommes actuellement devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Nous sommes là pour manifester notre tristesse, notre désarroi. Face à la mort de notre compatriote, Mirabel, vous le savez, Mirabel, c'est une jeune fille camerounaise qui est morte dans des circonstances assez troubles. Et nous sommes ici pour dénoncer le silence des autorités. Les combattants sont là. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. Les combattants sont là. Nous sommes là pour dénoncer le silence des autorités. Nous sommes là pour dénoncer l'impunité dans notre pays. Les combattants de Belgique sont là. Nous sommes devant l'ambassade. Nous sommes devant l'ambassade, comme vous le voyez. Attends un temps. Ok. Ok. Comme vous le constatez, comme vous le voyez, nous sommes devant l'ambassade. La droyenne est là ? Bonjour, la famille camerounaise. Bonjour, la famille camerounaise. Ah, c'est pas elle ? Bonjour, la famille camerounaise. Non, non, c'est elle ! Tu ne te vois pas, ma grève ? Nous avons décidé d'être ici. C'est Amba Goyke là. C'est Amba Goyke là. Comment ? Là, maintenant, si tu tournes comme ça, c'est elle qu'on voit. Ah, ok. Comme ça. Mais pour être sûre, tu devrais faire ça. Bonjour, la famille. Donc, les femmes de la Belgique ont décidé de se mettre ici devant l'ambassade du Cameroun afin de dénoncer l'injustice très grave qui se passe au pays. Comme vous voyez là, il y a la jeune fille Mirabelle qui a été violée, qui a été vraiment défoncée par son peuple, par ses frères du même peuple, et qui, de son droit, est d'un parti pour le tir de commune qu'on appelle BCR. Vous voyez ces jeunes garçons ? Ah oui. Oui, ce sont ces jeunes garçons qui ont abusé Mirabelle, Lingom. Ils s'appellent, maman, il y a Batoum, Friis, Guedjo et Bapès. Ça, c'est le nom, le nom des quatre criminels, les assassins de Mirabelle. Ce sont ces criminels-là qui ont abusé de Mirabelle et Mirabelle, aujourd'hui, n'est que parmi nous. Et ça se dit aussi que Mirabelle n'est pas morte, aussi d'une mort naturelle. Elle serait aussi encroisonnée pour les terres, pour les facets de ce monde. Facet jeune Camerounais. Donc, la justice, on a attendu que la justice se fasse au niveau du Cameroun pour valoriser ses droits. Et jusqu'aujourd'hui, la justice est muette. Voilà pourquoi nous avons décidé ce matin. L'ensemble, la représentante des Amazons de Belgique, Annie Choupo, qui est notre porte-parole. Alors, nous avons décidé avec tous ces jeunes garçons, vous voyez, conscient que l'injustice règne au Cameroun. Conscient que le Cameroun se portait très, très, très mal. avec ces vieillards qui sont là, et qui nous reviennent absolument. Et avec N'Gongor, qui est un président dans l'homme. Parce que c'est lui qui a le droit de se faire voyager comme le président de la route. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire justice pour Mirabelle. Justice pour Mirabelle ! 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 Nous interpellons ici ces quatre garçons qui ont eu à abuser Mirabelle, et qui sont parmi nous aujourd'hui. Que Justice pour Mirabelle ! Ah, moi je m'appelle... William ! Filme-la, s'il te plaît ! Filme-la, laisse-la pardon ! Pas le régime ! Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons plus jamais retrouvé le corps de Ouazizi. Nous avons encore plus de 300 prisonniers là-bas au Cameroun, parce qu'ils ont manifesté leur droit de ras-le-bol pour un Cameroun qui ne change pas. Ainsi, nous continuons à prôner pour que justice soit faite pour Mirabelle. Au moins pour Mirabelle que le PCN, le président du PCN, Gabriel Libye, il est où ? Car ce sont ces gars qui ont eu à défoncer, à abuser Mirabelle Lingom, et que nous voulons que justice soit faite. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun. On se dit qu'on est au village, on se dit qu'on est chez nous, et que nos voix vont se faire entendre devant les autorités belges, devant la police belge qui est déjà là, à l'heure tous. Car ce sont des incapables, ils ne peuvent que s'appuyer sur ce qui peut terroriser. Or, la justice belge est souple, la justice belge est compréhensible, la police belge est protecteur, la police belge fait régner l'ordre et la loi, et non massacrer le peuple comme au Cameroun, et non tuer le peuple comme au Cameroun. Voilà ce que nous sommes venus dénoncer ici à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes venus pour que la justice soit établie. Nous sommes venus pour dire encore que le rentable électoral est encore toujours à la table. Et qu'il faudrait qu'il y ait un Cameroun libre. Il faudrait qu'il y ait un Cameroun prospère. Il faudrait qu'il y ait un Cameroun avec un code électoral consensuel. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Il faut libérer tous les prisonniers. Il faut stopper la guerre qui se passe au Nozo. car il y a eu une jeune fille qui a été tuée à bout portant par l'église à l'église. Ah oui, la voici. La voici. Nous disons non à la guerre. Cette jeune fille, elle avait encore droit à la vie. Ah oui. Mais à cause de la guerre, de cette guerre, cette femme, cette jeune femme, elle n'est plus parmi nous. Elle n'est plus parmi nous. Qu'est-ce que nous avons mérité pour avoir cela ? Qu'est-ce que nous avons mérité pour que le Cameroun entoure elle, un pays qui a tous les potentiels pour réussir ? Nous voulons un Cameroun libre. Nous voulons un Cameroun uni et solidaire. Nous voulons un Cameroun où le peuple va profiter de ses richesses. Nous voulons un Cameroun où l'étudiant, quand va subir l'école, il peut trouver un boulot quelque part, et non pas se retrouver dans un cercle pour améliorer son, ses moyens de vie. Car la Belgique a un CPS pour nourrir les sans-papiers et les sans-abri. Car la Belgique, qui a colonisé le Congo, a pu quand même demander pardon au peuple congolais afin que les choses soient réglées sur la bandite. Car nous sommes des humains et nous avons droit à la vie. Il n'y a pas ceux qui vont vivre le Congo pour vous profiter de ce raca. Nous avons été conçu du ventre d'une maman. Nous avons fait neuf mois dans le ventre d'une mère. Même si nous avons été mis dans ce ventre par les sciences développées, les technologies développées, nous sommes restés quand même dans le ventre d'une mère. Et c'est pour ça que ma fille, qui est... Je viens pour dénoncer. Je viens pour dénoncer qu'elle a droit à la vie. Je viens pour dénoncer qu'elle a droit à l'identité. Je viens pour dénoncer que toute la jeunesse camerounaise doit profiter de ce beau Cameroun où coule l'or, où coule le diamant, où coule le bois, où coule plusieurs ressources. Et que le Cameroun aujourd'hui vit un calvaire. Avec la guerre qui est autour. Avec la guerre qui est autour. Ils sont là et qu'ils ne peuvent pas avoir justice. Car aujourd'hui le président élu va tirer de cela à demander aux avocats de déposer des armes parce que tant que tu n'es pas du RDPC, tu ne pourras avoir accès à une juridiction là-bas au Cameroun. Le Cameroun va mal. Le peuple du monde entier, de ne nous aider car le Cameroun va mal. avec le régime où la France a déposé son genou sur le cou d'un Cameroun. Un Cameroun va très très mal. Depuis que la France a pris le Cameroun sous tutelle, le Cameroun n'a jamais pu avoir un souffle de vie. Car tous les prisonniers politiques qui sont au Cameroun, la France est au courant, ils ne font rien. Ce fric là-bas au Cameroun est tant pis pour les Camerounais qui meurent. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Belgique. Il y a une police à l'ambassade. Il y a une police à l'ambassade de Belgique. Il y a une police, si vous constatez. Il est en train de nous filmer. Nous-mêmes on va le filmer. Il y a un policier là-dedans. Donc comme ils ont appris qu'on venait, ils ont cherché un policier. Il est là, il a la tenue de la police. Il est là à l'intérieur. Il nous a filmé, mais on s'en fout. Donc voilà, nous sommes ici pour dénoncer la mort de Mirabel. Mirabel est mort dans le silence des autorités camerounaises. Un silence complice. Un silence coupable. Parce que l'Etat a l'obligation de protéger les citoyens. Mais l'Etat camerounais ne fait que exploiter les citoyens camerounais. Nous sommes là pour dénoncer l'attitude, le silence des autorités camerounaises face à cette affaire de Mirabel. L'image de Mirabel a été utilisée. Elle a été diffamée sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a pas été soutenue par les autorités au Cameroun. Nous avons le ministère de la Femme, le ministère de la Famille au Cameroun. C'est la condition féminine. Aucun ministère ne s'est rapproché de Mirabel pour lui demander son état. Et Mirabel est décédée dans des circonstances troubles. Et on ne sait pas qui a tué Mirabel. Mais les enquêtes, l'autopsie est en cours pour déterminer les causes de sa mort. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer le parti PCRN, le parti de la haine du Cameroun. Le parti politique PCRN. Parce que ce sont ses membres qui ont diffusé les images de Mirabel sur les réseaux. Oui. Ce sont les membres du PCRN qui ont diffusé les images de Mirabel sur les réseaux sociaux. Oui. Nous sommes ici. Tous ces membres-là, ils vont payer devant la justice. Ils doivent être poursuivis pour le délit, pour le crime qu'ils ont commis. Le PCRN, c'est le parti de la haine. C'est le parti du tribalisme au Cameroun. Ils vont faire un pays pour la mort de Mirabel. Nous sommes ici pour dénoncer la gestion catastrophique de notre pays. Une guerre de cas tranquillis en nos eaux. Qui tue les civils tous les jours. Nous sommes là. Un gouvernement qui méprise ses citoyens. Un gouvernement qui méprise ses citoyens. Un gouvernement qui ne respecte pas la justice. Un gouvernement qui ne respecte pas la justice. Qui ne respecte pas le citoyen. Qui ne respecte pas la jeunesse. Qui ne donne aucune chance à la jeunesse camerounaise. Voilà pourquoi une jeune fille de 25 ans. Qui a encore la vie devant elle. Elle peut se retrouver aujourd'hui dans l'ombre de la mort. Et qui est un silence absolu. Pendant qu'il y a toutes ces organisations. Toutes ces ONG. Tous ces juristes. Je demande où se trouve Maître Alice Com. Je demande où se trouve l'Unicef. Je demande où se trouve. Le rédac. Le Massimilien Gombe. Voilà. Le rédac. Voilà. Le rédac. Tout le monde est resté silence absolu. Oui. A l'exception de Paul Choutapou. Nuit à un journaliste vrai et honnête. Peuple camerounais. Réveillons-nous. Peuple camerounais. Réveillons-nous. La France en Afrique est tentée de nous enfoncer dans les ténèbres de la mort. Justice pour Mirabelle. Justice. Justice pour Mirabelle. Est-ce qu'il y a encore un plan de donner la vie ? Ah oui. La dame qui est morte à Douala. Oui, à l'hôpital Saint-Paul de Douala. Justice pour Mirabelle. 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 Justice pour Mirabel, justice pour Mirabel, justice pour Mirabel, justice pour Mirabel, nous voulons un Cameroun nouveau, nous voulons un Cameroun nouveau, trop c'est trop, nous ne voulons pas un royaume, le Cameroun n'est pas un royaume. Nous voulons un Cameroun nouveau, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons les élections libres avec un code consentiel, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons une justice équitable. Mais c'est mieux le haut de la 5 ans, ça on est en train de faire normal. Les avocats sont corrompus, nous demandons la démission de le gouvernement, les juges ont déposé leur contrat à cause de l'injustice qui se prend au Cameroun. Les avocats ont déposé leur contrat à cause de l'injustice qui se prend au Cameroun. Ah oui, trois jours. Oui, j'allais le dire, ce sont les juges qui sont corrompus et non les avocats. Les avocats, le collectif, le corps, le policier de la montagne du Cameroun en Belgique, il est là pour filmer les citoyens et non pour mettre de l'ordre. Voilà, le policier de Cameroun. Donc nous voulons dénoncer le PCRN, ce part de vos filles, qui est à l'origine de la mort de Mirabel. Vous allez être traduit devant les instants judiciaires. Le peuple Camerounais doit prendre ses responsabilités. Le peuple Camerounais doit prendre ses responsabilités. Où est la société civile camerounaise ? Où sont les femmes de la société civile camerounaise ? Tout simplement parce que tu es Camerounais. Où est le rédacte ? Que cette civile s'accompagne. Où sont les femmes de la société civile s'accompagnent ? Fait que ton âme détene sur les Camerounais et sur les auteurs. Pour qu'enfin, le film de Mirabel ne sera pas impuni. Les auteurs de consulment vont être poursuivis. Nous voulons la justice. Justice pour Mirabel ! France, c'est trop. Nous voulons un Camerounais libre. Nous voulons un Camerounais avec les élections libre et prospère. Nous voulons un Camerounais avec le code électoral consensuel. Nous voulons un Camerounais avec un président qui est là pour le peuple. Pour ses propres intérêts. Vous avez dit que Mirabel était une fille pauvre. Elle ne pouvait pas se défendre. Les dirigeants du PCRN. Est-ce qu'ils s'appellent pour Marcon là ? J'ai eu une fille de main. Tu es où ? La seule chose qu'elle s'est fait, c'est qu'avant les policiers. Vous n'êtes de défendre ses soeurs. Nous raffosser, député des photos. Ça fait que vous m'avez qu'envoie du routine, papa. C'est parti de l'Oilou. C'est parti de l'Oilou. Vous allez payer pour le crime de Mirabel. 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 Je vois ses crocs, plus jamais ça. Plus jamais ça, Cameroun. Vous avez dit que Mirabel était une pauvre fille. Elle est morte parce qu'elle est pauvre. La justice est pour les riches au Cameroun. La justice est pour les riches. Son image a été utilisée. Elle a été calomniée. Elle a été bafouée. Sa dignité a été bafouée. Elle est morte dans des circonstances qu'on ne peut pas déterminer. Qui a tué Mirabel ? Le PCRL. Vous, les PCRL. Moi, c'est les criminels de Mirabel. Batoum, Bapes, Frise, Guéjo. Ce sont les criminels de Mirabel. Vous allez payer devant la justice. Vous allez payer. Vous allez payer. Quatre criminels. Vous allez payer. Quatre criminels. Quatre criminels de Cabral-Liby. Et ils ne disent bien, ils gardent le silence. Oui, ils gardent le silence. C'est un silence. C'est un copain. C'est un copain. Un copain, c'est un parti politique. Un parti politique. On abuse. Une fille. Nous renforcons un ministre député des photos. Des filles. Tu ne vois pas que Mirabel est mort. Nous renforcons un député des photos. Femme camerounaise. Levez-vous. Prenez vos responsabilités. Femme camerounaise. Levez-vous. Levez-vous. Ils se baladent sur le territoire camerounais avec l'accord du PCN Cabral-Liby. Cabral-Liby était un assassins. Parce qu'il gardait les assassins. Cabral-Liby assassin. Cabral-Liby assassin. Cabral-Liby assassin. Cabral-Liby. Parti des criminels. PCN est parti des criminels. Vous avez tué Mirabel. Vous avez tué Mirabel. Oui. Je peux descendre pour... Je prends aussi un truc comme ça là pour celle-ci aussi. Attends, ici sur la rue. Non. Tu as peur de quoi ? Il y a la voiture. Oh oui. Tu ne peux pas avoir peur. Attends. Non, ma peur. Laisse-moi. Attends. Laisse-moi. On va dans mon deuil. 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 Voilà. Il rappelle... Regarde. Il rappelle... Tu sais quoi que je fais. Il rappelle un monde à cause des injustices. Il rappelle un monde à cause des impunités. Il rappelle un monde parce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Tu peux goer, Annie. Il rappelle un monde parce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Ah ben chacun revient. Chacun revient. Moula. Ok, mais on a raté. On a raté. Où est-ce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays ? Où est-ce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays ? Allez, mon frère. On ne va pas faire ça avec un jour. Oui, Annie, vas-y, vas-y. Oui, oui, ce sont tout en fait. Ce sont tout. On n'a pas revenu les autres. Vas-y, vas-y. Allez, moi, fais d'accord. Il rappelle un monde parce qu'il n'y a pas de justice. On ne fait pas de justice. Tu peux pas d'autre. Allez, nos Amazones, elles sont sur le terrain. Bravo les femmes. Bravo les dames. On le fait pour les prisonniers politiques en fait. Les prisonniers politiques qui ont fait plus d'un an de prison, ils n'ont toujours été jugés. Les noms ici. Aujourd'hui, c'est la justice pour Imi Rabel. Demain, encore qui d'autre ? On ne sait pas. Comme avance le Cameroun. Pour les gens qui n'existent pas. Allez, c'est fini. C'est nous qui vous disons merci aussi. On ne sait que le Cameroun change. Vous pouvez nous laisser la paix de ton signe. Vous pouvez nous laisser les citoyens. Déjà, vraiment, la manifestation est déjà à son terme. La police nous a permis de mettre les bougies au niveau de l'ambassade du Cameroun. Et c'est ça qui s'est passé. Et nous pouvons dire bravo à la police belge. Car nous avons été encadrés par rapport à la police camerounaise qui était en train de nous filmer pour envoyer au Cameroun. Pourquoi on ne peut pas notre assassinat comme Ouazizi, comme Malika, comme Mirabel que nous sommes en train de dénoncer ? Merci à tous les combattants qui sont là pour nous suivre à travers notre porte-parole à Niche. Merci beaucoup, La Goyenne. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été là aussi pour nous suivre. Vraiment, tout s'est très bien passé. Vraiment, on a fait ce qu'on pouvait malgré que la police ne nous a pas vraiment donné beaucoup de temps. Bon, on a fait l'essentiel, mais on aimerait que la justice soit faite pour Mirabel. Que la justice soit faite. Que ceux qui l'ont fait soient condamnés, jugés, enfermés. Oui. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, nous sommes en train déjà de partir. Les combattants de la Belgique sont là. Ils sont encore là. Vous voyez la combattante. Avec notre bébé combattant. Notre bébé combattant. Notre bébé combattant. Donc, ce n'est pas une excuse pour les femmes qui ont des bébés de dire qu'elles ne peuvent pas venir en manifestation. Elle est là avec son bébé. Elle est là avec son bébé. Donc, qui veut peu. Qui veut peu. Elle vient de Liège. Elle vient de Liège. Justice pour tous les Camerounais. C'est une jeune femme comme elle qui est décédée. Qui est décédée. Donc, voilà. Elle n'est pas restée insensible par rapport aux autres qui attendent qu'on fasse. Exactement. Donc, les combattants sont là. Amba Boy est là. Oui, toujours. Amba Boy est toujours là. Un homme de terrain. Un homme de terrain. Il est là. Donc, voilà. Omer est là. Le combattant Omer est là. Un homme de terrain. Toujours engagé. Toujours là. Toujours là pour les causes du Cameroun. On n'a pas plus le changement. Tant qu'on est là jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. William est là. Donc, voilà. Nous sommes encore devant l'ambassade. Et la manifestation est... Ok, la manifestation est terminée. Bon, au revoir. Bye bye. C'est la fin pour cette vidéo. Avant de quitter, cliquez sur le pouce, pour liker si vous avez aimé. Partagez-la sur vos pages dans les réseaux sociaux et laissez-nous votre commentaire sur le sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez juste besoin d'un clic pour vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.